Ce tutoriel destiné aux patients va vous montrer comment consulter votre dossier médical. Il suppose que vous êtes déjà connecté sur la plateforme. Pour consulter les données de votre dossier médical, allez sur la partie gauche de l'écran et cliquez sur l'onglet dossier. Vous verrez apparaître dans la partie droite de l'écran les différents types de données auxquelles vous avez accès. Les données administratives contiennent votre nom, votre date de naissance ainsi que différentes données administratives. Interessons-nous maintenant aux données médicales. Vous pouvez rechercher tout type de document ou bien chercher selon, par exemple, vous ne cherchez que les demandes d'examen, qui demandent de prise en charge historique ou autre type de données médicales. Vous pouvez faire aussi une recherche en fonction de la spécialité de l'auteur. Vous pouvez également effectuer la recherche en fonction d'un intervalle de temps entre les différentes dates de création. Là, nous recherchons tout type de document à toute date. Vous voyez le résultat de la recherche s'afficher avec différentes colonnes disponibles qui vous permettent de choisir le document qui vous intéresse. Ici, nous allons vous intéresser à un résumé du patient EPSOS. Voilà les détails du document. Le document lui-même se trouve au niveau des pièces jointes. Si vous cliquez dessus, vous avez possibilité de le visualiser directement dans votre navigateur, ce que nous faisons ici. Pour le refermer, il suffit de refermer l'onglet dans votre navigateur. Puis de cliquer sur la petite croix en haut à droite de la fenêtre. Regardons maintenant les données utilitaires qui permettent de faire un suivi du patient. Vous voyez ici le type de document. Donc l'historique cardiaque, l'historique du suivi par exemple au niveau d'un patient diabétique. Là, nous recherchons tous les types de documents. Et affichons le dernier suivi cardiaque effectué. Pour refermer la fenêtre, à nouveau, cliquez sur la croix en haut à droite de la fenêtre. Nous pouvons également consulter le plan de traitement qui vous permet de visualiser l'ensemble des médicaments qui vous ont été prescrits. Vous voyez ici la raison pour laquelle vous prenez un principe. Voici le médicament. Et le moment de la journée et la quantité où il vous faut prendre le médicament. Avec des informations supplémentaires à disposition. De manière à bien pouvoir prendre le médicament. Et les précautions d'usage pour le médicament en question. Vous pouvez également télécharger cela au format PDF. Ou bien imprimer votre plan de traitement. Vous pouvez consulter le journal des accès à votre dossier. Soit par type d'événement. Ou bien regarder tous les événements qui ont été effectués sur votre dossier. Qui a accédé à quelle heure. Ce que vous voyez apparaître maintenant à l'écran. Ce qui me souhaiterait.